Bon, Betchago, il s'est réveillé ce matin et je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je ne vais jamais la voir, mon bateau. Il m'a dit, je ne vais jamais la voir, mon bateau. Et en fait, il a fait un compromis avec sa maman, c'est ça ? C'est qu'en fait, la nuit, il doit dormir comme un grand et plus boire de lait la nuit. Et s'il arrive à ne plus boire de lait la nuit, il aura un beau bateau électrique. Mais ça fait déjà deux nuits qu'il craque et qu'il boit un biberon de lait. Il craque. Tu ne vas jamais la voir de ce bateau. Peut-être à Dubaï, tu l'auras. Non, mais à Dubaï, c'est trop long. Mais pourquoi tu bois du lait comme ça la nuit, papa ? Pourquoi tu ne bois pas de l'eau ? Tu te réveilles, tu prends ton biberon, tu mets de l'eau et tu bois. Pourquoi tu ne bois pas de l'eau la nuit ? Et puis, pourquoi tu te réveilles la nuit ? Moi, la nuit, je dors, je ne me réveille pas. Je me réveille pour faire pipi, par exemple. Je ne me réveille pas pour me dire, oh, trop bien, j'ai envie de me boire un bon cacolac. Je ne te dis jamais quoi, toi ? De tout au lait. Toi, tu ne te dis pas, oh tiens, je me réveille, je vais me boire un bon cacolac. Tu te dis quoi, toi ? Je me réveille, tu te dis quoi ? Je me réveille, je prends mon bateau. Non, mais si je peux prendre ton bateau, il ne faut pas boire de lait. Donc, du coup, tu te réveilles et tu bois ton lait. Donc, tu te dis quoi, du coup, quand tu bois ton lait ? Quand je me réveille, je bois mon lait. Mais tu te dis quoi quand tu te réveilles ? Oh, trop bien, j'ai envie de boire du lait. Oui. Au lieu de te dire, j'ai envie de me rendormir pour avoir mon bateau. Ah oui, peut-être demain. Mais demain, c'est trop longtemps. Ah ben, attends, papa, moi, je ne suis pour rien. Ce n'est pas moi qui a craqué, qui a boit du lait cette nuit. Moi, je ne me suis pas réveillé, je ne me suis pas dit tiens, je vais me boire un bon cacolac. Mes fratins, en tout cas, à midi, je me suis collé à la cuisine. C'est Daddy Cooking. Yes, Daddy Cooking. Yes, Daddy Cooking. Alors, ça sera... Donc, c'est parti, pâte. Viande hachée, tourton, pommes de terre. On va se régaler. Et un peu de pique du manger. Pour le goût. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis dans une grosse journée ménage. Alors, je suis parti au magasin, j'ai tout renouvelé. J'ai acheté nouveaux seaux, nouveaux balais. Voilà, j'ai tout renouvelé complet. Et j'avais un gros souci avec mes vitres. C'est qu'elles sont pourries de chez pourries. Et je suis tombé sur une dame qui m'a bien aidé. Elle m'a dit, voilà, le top pour les vitres, c'est d'acheter du vinaigre. Donc, j'ai acheté du vinaigre. Multi-usage. Là, vinaigre ménager. De mélanger ça avec de l'eau chaude. Et de faire mes vitres avec. Donc, je vais essayer. Et je vais attaquer. Mais elle était assez sûre d'elle. Donc, j'ai confiance. Voilà. Donc, voilà, les fratés. Aujourd'hui, c'est vitre, sol. Je fais le ménage à bloc. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, aujourd'hui, on est sur une journée pyjama, soupe. Pyjama, soupe, un peu de piscine aussi, il y a eu. Et papa, lui, par contre, c'est à... Ah, pour le parti aussi, il y a eu, ok. Donc, là, c'est un goûter à la soupe. Voilà. Et papa, il a fait quoi, papa ? Le ménage. Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? Papa, il a fait l'aspirateur toute la journée. Toc, toc. Des fois, c'est un peu au même endroit. Ah, il a nettoyé toutes les vitres aussi. C'est bien. On ne dit pas, on dit bravo. Bravo. Bravo, papa. Taddy, il veut un kiss. Tu veux un ice-cream. Me, I want kiss. Ice-cream ? Ice-cream ? Kiss ? No kiss. Me want kiss. No kiss, Adam. Bon, allez, partez. Je suis trempé. Je viens de ratisser tout mon terrain de boule. Il est nickel. Il est jdide. Voilà. M'envoyer un tas là-bas. Allez les fatés. Maintenant, il est temps de prendre soin de moi avec le savon secret, teint précieux. Donc là, je sors de ma douche et bien évidemment, je me nettoie le visage toujours après la douche. Allez, avec ce savon. Parfait pour toutes les impuretés, pour réguler le sébum. Il est vraiment le top, les fratés. Voilà. Allez, on y va. Ça vaut bien tout le visage. C'est Pin-up secret les fratés qui fait ça. Et ensuite, les fratés, pour éviter toute nouvelle imperfection, on utilise la crème précieuse de chez Pin-up secret. Pareil. Ça là, c'est vraiment à utiliser après le savon. Très important. Ah, nickel. Allez, les fratés, j'ai un super code promo pour prendre soin de votre peau avec Pin-up de moins 35 %. Sachez que Pin-up a également une application que je vous recommande de télécharger pour faire partie du club et bénéficier davantage, d'énormes avantages. Je vous partage tout ça. Bon shopping. Il y en a assez. Est-ce que tu leur as dit à quel point tu as un gros C-O-2-N-A-R-D ? J'arrive devant ces neufs. J'ai une tête, moi. Pas de fil, pas maquillé, boutons, il y en a assez. Quoi ? Ils ne sont pas bons, les neufs ? Vous savez ce qu'ils me disent ? Attends, pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas bons ? Je ne les ai pas goûtés. Je les regarde. Ah, beau ? Là, pour l'instant, ça prend la forme de neufs. Ça n'a pas la forme de neufs. C'est pas frit. Non, ça prend la forme de neufs. Je vous explique. Je suis en cuisine depuis 16h. Je suis en cuisine depuis 16h. Trois heures après 19h, il arrive et il me dit que les neufs ne sont pas ronds, ils sont tout plats. Il m'a déprimé direct. Ce n'est pas cool. Ils ne sont pas bons, mes neufs ? C'est sérieux ? Je ne sais pas. C'est des neufs spéciales. C'est des neufs français. C'est quoi le problème ? Ils ne sont pas ronds, mes neufs ? Ils ne sont pas frits. Ils sont en train de cuire. Tu es bête ou quoi ? Et ils ne sont pas frits ? Ils vont être frits. Ils sont en train de cuire. Ils ne sont pas encore cuits. Ah ! Ils ne sont pas frits. C'est réel. Ils vont rester avec eux. Tu es un pique ? T'es un pique. Tu meurs marqué. Tu es un pique. Tu es un pique. Tu es un pique. Je fais un pique. Tu es un pique. Tu es un pique. Tu es un pique. J'adore l'hôpade. j'ai trop hâte parce que c'est vrai fratez c'est un vrai j'aime tous ces tenues bas à la gorge en tout cas je blanquais de voir Thiago là qui va arriver parce que cette nuit je crois qu'il a pas bu de buberon de lait c'est celui il a pas bu de buberon tout court et du coup on lui a dit voilà nous maintenant c'est simple si une seule nuit tu arrives à plus boire de buberon ça veut dire que t'es pas obligé d'en boire donc si une nuit tu bois plus de buberon on t'offre ce cadeau mais après on n'aura plus jamais de buberon un bateau télécommandé hier c'était tournant il s'est réveillé il m'a dit papa je vais jamais l'avoir ce bateau c'est pourquoi il a vu ses buberons là je crois qu'aujourd'hui il va avoir son bateau je crois qu'il va l'avoir je crois que c'est la fin des buberons la nuit